Bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on va donc parler de cette nouvelle équipe Yamaha en remplacement du coup de l'équipe satellite Yamaha Petronas. Bon, techniquement c'est juste un changement de nom, des changements de pilote, un changement de sponsor, l'équipe reste globalement la même, c'est pas totalement une nouvelle équipe, mais vous avez compris. Bref, on parle donc de ça dans cet épisode, pensez à vous abonner, pensez à lâcher le petit like, allez, on est parti ! Et oui, on avait donc pas mal d'informations depuis de nombreuses semaines, mais ça y est, tout est tombé officiellement. On retrouvera donc en MotoGP une toute nouvelle équipe Yamaha satellite, l'équipe With You, Yamaha, RNF, MotoGP Team. C'est vraiment pas le nom le plus simple. A propos du coup de cette nouvelle équipe, Lynn Jarvis a donc dit, Quand Razlan Razali et le Sepang Racing Team se sont lancés dans l'aventure MotoGP fin 2018 pour les débuts en 2019, personne n'imaginait leur entrée fracassante dans la catégorie Rennes. L'impressionnante saison 2019 et les résultats exceptionnels de la saison 2020 ont montré le professionnalisme et la qualité de cette équipe qui va bientôt prendre le nom de RNF MotoGP Team. L'ADN de cette équipe reste la même et nous sommes donc confiants en les conservant comme équipe satellite officielle. De plus, Yamaha a toujours clairement exprimé sa volonté de continuer à avoir un total de 4 motos sur la grille de MotoGP. Deux machines pour l'équipe d'usine et deux machines dans l'équipe indépendante. Nous allons faire de notre mieux pour aider la nouvelle entité RNF Racing à atteindre ses objectifs et à poser les jalons pour permettre au talent de demain de rejoindre l'univers Yamaha en MotoGP. Et justement, qui on va donc retrouver dans cette nouvelle équipe, cette équipe RNF, on va simplifier ça comme ça, pour du coup la saison 2022. Tout d'abord, on était déjà au courant d'un seul pilote, c'était Andrea Doviso qui avait été officialisé il y a quelques semaines. Et le second pilote, ça vient donc de tomber, ça va être Darren Binder qui fait le grand saut du Moto3 jusqu'au MotoGP. Darren Binder a justement dit « Je suis très reconnaissant pour cette opportunité, ayant rêvé toute ma vie de rouler dans la catégorie MotoGP. Je ne m'attendais clairement pas à passer directement du Moto3 à la catégorie RN. Mais je crois vraiment être prêt pour ce défi et je suis prêt à me lancer dans le travail pour 2022. Au début, mon objectif sera juste de prendre mes marques dans la grosse catégorie et d'apprendre autant que possible pour progresser tout au long de ma première saison. Je tiens à remercier Yamaha et RNF MotoGP d'avoir rendu ça possible, ainsi que toutes les personnes qui m'ont permis d'en arriver là. « Je suis impatient de piloter la Yamaha YZRM1 pour la première fois en fin de saison. » Bon, tout ce que l'on peut dire, c'est que ce nouveau all-in-up 2022 est quand même assez différent. Tu te retrouves avec un Andrea Dovizoso. L'expérience, voilà, on va dire que c'est ça qui est le principal atout d'Andrea Dovizoso, avec à côté de lui un pilote du Moto3 qui n'a même pas roulé en Moto2, qui n'a donc bien sûr évidemment jamais roulé en MotoGP. Tu as déjà une sacrée différence dans l'équipe. Bon, je vous avoue que le choix de retrouver Darren Binder en MotoGP, bon, c'est quand même assez étonnant. On va se le dire, c'est assez étonnant. Ce n'est pas un pilote qui a énormément brillé en Moto3. Ce n'est pas le pilote auquel on pense tout de suite quand on pense à un pilote en MotoGP. Mais bon, on verra. C'est un pari et les paris, ça peut fonctionner. Ça peut être une très belle surprise. Moi, je dis toujours qu'il ne faut jamais critiquer trop un pilote avant de savoir réellement ce qu'il peut donner en MotoGP. Bon, c'est sûr que là, d'un premier temps, tu te dis, bon, c'est un peu moyen, mais on verra bien. Peut-être que ce sera la grosse surprise de 2022 et pourquoi pas. Et pour terminer, on voit aussi le départ du coup du sponsor titre Petronas avec l'arrivée d'un nouveau sponsor, le sponsor With You. On en avait déjà parlé, un sponsor donc italien. Bref, un nouveau sponsor titre. On va voir donc, je pense, une toute nouvelle livrée. Enfin, ce n'est même pas que je pense. On verra une toute nouvelle livrée pour la saison 2022. Ça va être assez intéressant de voir ça. Petronas, c'est fini. Le sponsor With You est arrivé. J'espère qu'on verra des bien belles couleurs à l'image du drapeau italien. Donc voilà, pour moi, c'est la fin de cette vidéo. C'était globalement vous faire un épisode quand même assez court sur le sujet. Il n'y a pas besoin d'en parler quand même, je pense, beaucoup plus. On est au courant du coup de la nouvelle équipe, de son nouveau nom, des nouveaux pilotes, du nouveau sponsor titre. Je pense que c'est quand même plutôt intéressant. Et personnellement, ça fait un petit truc en plus qui me donne clairement envie de voir ce que ça va donner en 2022, cette nouvelle équipe satellite Yamaha. Bref, je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao. Ciao.